Les 50 ans, ça se fête, et on vous invite tous pour cette journée du 30 avril, non-stop, de 10h30 à 19h. Les 50 ans de la librairie Le Neuf, 50 ans d'une belle histoire, partagée avec le public, les auteurs, les éditeurs. Une histoire qui a commencé comme à Paris, un peu utopiste, de jeunes étudiants et leur désir de partager la culture. Samedi 30 avril, ce sera la fête, la fête de tous ceux qui ont contribué au succès de cette aventure, qui a commencé le 6 avril 1972 dans une petite boutique située rue d'Alsace. Je reconnais, j'étais la pierre angulaire de la librairie, mais je ne sais pas si j'aurais eu le culot de me lancer tout seul. Je savais que derrière moi, il y avait 8 camarades qui étaient prêts à me soutenir. Il s'était même engagé à me payer un salaire si la librairie ne le permettait pas. Et j'allais souvent lui rendre visite, je le connaissais un petit peu, j'allais souvent lui rendre visite. Et puis un jour, il m'a dit, tout seul, je suis obligé de fermer la boutique quand je vais en représentation. Donc, est-ce que tu veux bien me donner un coup de main ? Donc, c'est là que j'ai fait le saut et que je rejoins l'aventure. Parce qu'il faut dire quand même que c'était une aventure au départ. Donc, je suis devenu copain avec les libraires. On était militants ensemble aussi. Et puis, comme ils avaient toujours des difficultés financières au début, je leur ai d'abord prêté de l'argent. Et puis, je crois que c'est au moment de l'achat du boule miche, j'ai transformé mon prêt en part sociale. Je suis devenu associé de la librairie. C'est une affaire de copains, en fait, le neuf ? Oui, au départ, c'est une affaire de copains, oui. Et encore maintenant ? Aujourd'hui, ça s'est énormément agrandi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé quand même, il y en a trois qui sont au moins quand même sur les neuf. On a gardé des liens, ça a permis de garder des liens entre nous pendant ces 50 ans. Par les assemblées générales, par les etc. Donc, c'était l'occasion de se retrouver à l'inventaire, aux figues. Aujourd'hui, le neuf est bien installé dans la cité d'Eodacienne. Depuis son ouverture rue d'Alsace, la librairie n'a pas cessé d'évoluer. Achat du boule-miche en face du lycée Jules Ferry, déménagement au 5 qu'est Leclerc, l'emplacement actuel. Achat du premier étage pour organiser des rencontres littéraires. Participation au Festival international de géographie. Le succès du neuf passe aussi par l'adaptation à Internet et la vente en ligne. Voilà, je pense qu'on a pris à un moment donné, il y a presque une dizaine d'années, on a pris la mesure de cette mutation du livre. Et ce qui nous a fait immédiatement adhérer, par exemple, au site leslibraires.fr, de créer notre site de vente en ligne, même si on privilégie le contact de client avec le conseil en magasin. Mais si on prend l'exemple du confinement, ça a été extraordinaire. Parce qu'on a pu, immédiatement, le client a pu venir récupérer des bouquins, on a pu faire des conseils, on a pu, je pense à Martin, qui faisait des lectures sur les sites, sur Facebook, etc. Donc, on a pris la mesure du changement et de la profonde mutation du livre. Et puis, on dirait aussi qu'on fait ça dans la joie et la bonne humeur, ces transgénérations. Oui, ça fait chaud au cœur, ça fait voir aussi qu'on vieillit, parce qu'on était déjà, il y a 50 ans, voilà, on lisait déjà. Et puis, c'est beau que tout le monde, certains des neufs sont toujours là. Et il y a une belle aussi, c'est la jeunesse aussi, qui vient remplacer tout le monde. Et on espère que le livre perdurera avec le papier et qu'on aura toujours cet endroit convivial qu'est le neuf pour se retrouver. Merci. 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 Merci.